Bonjour et bienvenue dans 90 secondes pour s'informer, votre émission récap de l'actualité. Tension à Kaolak, après un accident de la route hier entre un camion malien, un taxi et une moto Jakarta qui a fait 4 morts, les habitants ont voulu s'en prendre au chauffeur du camion ainsi qu'à son apprenti. Les forces de l'ordre ont dû intervenir afin d'arrêter les violences. Cependant, les habitants tenaient à avoir leur revanche en saccageant plusieurs camions maliens de la région. Des attaques qui ont également eu leur représailles au Mali, où plusieurs dizaines de camions sénégalais ont été mises à mal par les populations maliennes. Des tensions qui montent alors que les ministres des Affaires étrangères des deux pays appellent au retour au calme. Le maire de Dakar Plateau va tenir une conférence de presse ce lundi à 10h. Al-Undoy compte s'exprimer au sujet du projet de réhabilitation du marché de Sandaga. Un projet de réhabilitation qui concerne également la mairie de la ville de Dakar, qui compte tenir une session extraordinaire cet après-midi concernant ce même sujet. Pour rappel, le budget du projet de réhabilitation du marché historique de Sandaga est estimé à plus de 7 milliards de francs. Enfin, à l'international, en Afghanistan, les talibans ont pris le pouvoir. Les soldats du mouvement rebelle ont pénétré le palais présidentiel dans la capitale de Kaboul. Le président afghan Ashraf Ghani a dû fuir le pays, de peur de se voir prendre la vie par les soldats du mouvement rebelle afin d'asseoir leur pouvoir. Le chef de la rébellion et nouveau président autoproclamé d'Afghanistan a également fait une déclaration. Il annonce que l'état d'Afghanistan sera désormais appelé état islamique d'Afghanistan et que la loi appliquée sera la charia. Une des premières décisions talibanes a d'ailleurs été d'interdire aux femmes de sortir de leur maison sans être accompagnées. C'était 90 secondes pour s'informer sur votre chaîne youtube scène-direct.com Sous-titrage Société Radio-Canada